J'ai assumé les fonctions du chef de quartier pendant huit ans, le quartier Coloma-Souloprimo. Et vraiment, aujourd'hui, nous venons de faire la passation de service avec le nouveau chef de quartier, M. Mohamed Lamine Bangoura, qui se trouve en amont vers la mosquée Erdogan, souvent connue sous le nom de mosquée Erdogan, vers la mosquée shérif. Donc j'ai passé le témoin à ce dernier. Et cela n'augure aucune autre rancune. C'est comme ça, c'est la refondation de l'État. Nous sommes dans ce clivage. Et c'est le changement quantitatif vers le changement qualitatif. Il faut quand même changer les choses. Cela, c'est tout à fait normal. Et nous sommes dans la refondation et dans l'esprit du CNRD. C'est pourquoi, moi, vraiment, je reste encore ouvert à servir mon peuple, à servir la Guinée, à servir le quartier Coloman-sur-le-Primeau de toutes mes forces. Je suis ouvert à vous et prêt à satisfaire la jeunesse, prêt à ajouter mon grain de sel à l'édifice de la collectivité, de la communauté à la base. Wattakaba Dabo a été chef de quartier pendant 8 ans au quartier Coloman-sur-le-Primeau. Alors, aujourd'hui, vous avez passé le témoin à votre successeur, circonstance oblige. Dites-nous, quels souvenirs avez-vous de votre passage à la tête de cette municipalité ? Souvenirs, il y en a de très bons et aussi souvenirs un peu douloureux parce que, quand même, diriger une entité de 23 000 citoyens confondus, ce n'est pas facile à gérer. Mais ce que je dis de bon ici, c'est que, vraiment, selon l'avis, il n'est pas bien de se vanter, mais selon l'avis, même à la mosquée ce matin, les cadres, les imams, les jeunes, tout le monde me congratulait. Je leur ai dit que, vraiment, je vais essayer de le témoigner à mon collègue. Et cela, ce n'est pas seulement mon cas parce que j'ai fait une erreur quelconque. Mais cela va de soi et l'avis, c'est un changement. Si ce changement, il est qualitatif, le bon est qualitatif, on peut le qualifier ainsi. C'est la refondation de l'État et ce n'est pas moi seul. C'est dans tout qu'on a écrit, c'est dans toute la Guinée qu'il y a ce changement. Et cela, c'est tout à fait logique. Donc, cela, c'est pour permettre au CNRD de mieux travailler, peut-être. Et c'est peut-être aussi, il faut céder le témoin à d'autres. Parce qu'on peut, même ton fils, si tu veux, à un certain âge, il faut céder le pouvoir à d'autres. Ce ne faut pas se crisper, se cramponner pour mourir éternellement au pouvoir. Et à mon passage, je sais que j'ai assez œuvré dans le cadre de l'infrastructure de développement local, dans le cadre de l'assainissement, dans le cadre de la fréquentation scolaire. Il y a une petite école ici de 2 000 élèves, n'est-ce pas, comme effectifs, en deux vacations. Je me suis battu corps et âme pour que cette école puisse quand même être, n'est-ce pas, dans les conditions normales. Surtout le caniveau qui passe là, j'ai toujours amené, remonté les informations. Quand, en période hivernale, nous avions beaucoup de problèmes, les eaux fluviales débarquaient dans le canal et se déversaient presque dans toute la coude de l'école. Nous avons réussi avec M. le maire de la commune de Ratouma à endiguer ce fléau. Et indépendamment de ça, et nous avons, en tout cas, à notre façon, éduqué la population pour que nous soyons unis, parce que quand même, il faut sensibiliser. On ne peut pas avoir tout à la fois. Le bonheur ne vient pas seul. Il faut des efforts. Donc, la population et nous, nous sommes attelés à se donner la main pour transcender les quelques difficultés inhérentes à la vie. Qu'est-ce qui vous a de plus marqué au cours de votre passage à la tête du quartier de Coloma-Soloprimon ? Au quartier de Coloma-Soloprimon, vraiment, moi, c'est surtout l'entente. Parce que de loin, on ne peut pas percevoir ce qui se passe. Mais dès que tu vis avec cette population cosmopolite et composée de fonctionnaires et de grands commerçants, il n'est pas facile de gérer. Mais plus vous les approchez, plus vous les affectionnez et plus vous les affectionnez, plus vous êtes des frères. Et c'est cette convivialité, c'est cette solidarité agissante qui est cultivée par l'esprit du CNRD. Et ces militaires que nous voyons, nous avons au pouvoir quand même, il faut dire la vérité, ils sont en train de travailler. Beaucoup de nos rues actuellement sont en train de travailler. J'ai fait des démarches dans ce sens. Alhamdilillahi. Ils sont en train, présentement, vous voyez le chemin qui quitte, n'est-ce pas, Lahola, en amont, le pont de Coloma vers Raï Raï. Ils sont en train de travailler. Ça, il nous a fallu beaucoup de démarches pour ça, mais heureusement, vraiment, Dieu merci, nous avons quand même réussi à lancer ce travail et c'est en très, très bonne voie. Il y a eu un petit relâchement, mais quand même, ils sont revenus tout récemment. Et ça, c'est un. De deux, nous avons cultivé le vivre ensemble aussi, parce que des conférences, avec les jeunes, avec les femmes, dans les sièges, nous avons aussi élaboré, n'est-ce pas, une liste de travailleurs pour, ça aussi, c'est le grand Coloma que nous voyons. C'est le grand Coloma qui est là. C'est-à-dire, la cité ministère, tous les départements ministériels doivent être ici, normalement. Donc, nous avons élaboré une liste de manœuvres, de composés de manœuvres, de maçons, de, comment dirais-je, d'électriciens. Et ces gens-là sont en train de travailler dans le grand chantier que vous voyez un peu devant, chez moi, là. Donc, vous voyez, c'est tout. La main-d'œuvre a été donc renforcée. Le chômage a diminué. Et vraiment, les gens, ils vivent bien. On vit vraiment en frais ici. Moi, je suis de Kouroussa, c'est vrai. Mais, mes jeunes, mes enfants, ont tous grandi ici. Ils peuvent, à n'importe quelle heure, rentrer dans n'importe quelle chambre à Coloma-sur-le-Primeau, frapper à n'importe quelle porte, à n'importe quelle heure, ils sont accueillis. Moi, c'est ça aussi, cette solidarité agissante qui me va droit au cœur. Et moi-même, vraiment, de l'avis de tout le monde. Et on vous dirait que, M. Dabo, vraiment, c'est la personne qui est aimable, c'est le doyen de la cité. Et vraiment, nous voulons que la Guinée vive dans ce sens-là, qu'il n'y ait pas de contradictions internes. Plus nous sommes unis, comme on le dit, plus nous serons forts. Et je crois que ça, c'est dans l'esprit même du CNRD. Et nous pourrons seulement atteindre tous nos projets, surtout les grands projets qui urgent grâce à la coagulation de notre président. Vraiment, nous pourrons faire quelque chose de Simandou, de l'horizon 2040. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas du tout marché pendant la période que vous avez vécu ici, au quartier ? Bon, c'est une question pertinente. Ce qui n'a pas tellement marché, c'est peut-être quand je remonte des informations concernant les infrastructures routières, il y a, bien que le quartier soit bien loti, mais il y a des réflexions parties par là, ça manque, ça laisse à désirer un peu. et les gens ne viennent pas tôt travailler, ça traîne et ça ne donne pas une bonne image du quartier. Parce que je voudrais voir moi, chez moi, un quartier vraiment comme le quartier est très propre déjà. On se bat dans ce sens, les poubelles, les PME, tout cela marche, mais les routes, vraiment l'aspect, c'est un peu dégradant. Donc, à l'interne ici, mais je voudrais toujours qu'on nous assiste dans ce sens. Quel conseil avez-vous à donner à votre successeur aujourd'hui ? Mon successeur, c'est moi-même qui l'ai nommé, je l'ai nommé chef le carré il y a trois mois, je l'ai désigné en fonction de ses qualités parce qu'il faut démembrer le chef le quartier commande le chef secteur, le chef du secteur commande aussi le chef le carré. Dans le cadre de ce démembrement, moi je l'ai visé, M. Mohamed Lambangoura, je l'ai vu très sérieux dans nos réunions et dans ses interventions. Je lui ai dit, il peut être une bonne personne, et lui a fait aujourd'hui, il a été choisi comme mon futur remplaçant, je ne le savais pas aussi, mais toujours est-il, c'est dans l'ordre de la continuité, nous faisons le même travail et je resterai toujours à ce côté pour toute entrave, pour franchir toutes les difficultés et que nous puissions relever des défis au niveau de Colomance-le-Primo. Merci beaucoup, monsieur, de votre disponibilité, merci d'avoir répondu à nos questions. Vraiment, je vous remercie très, à moi de vous remercier parce que vraiment, vous êtes les journalistes et que vous êtes nos interlocuteurs près des chefs et nous nous confions l'un à l'autre, vous êtes un jeune et on vous souhaite bon vent et qu'une très bonne carrière journalistique et que vraiment vos investigations aussi puissent avoir des retombées positives sur notre vie et notre santé et notre quartier également. Je vous remercie.